Le champion de la vision du chef de l'État, le gouverneur de Congo-Central, Dr Guibondou Ndungidi, a procédé au lancement officiel du programme de développement local des 545 territoires dans les bas-fleuves, c'est jeudi 23 mars, au siège du bureau administratif du territoire de Sekibanda, qui a servi de cadre pour le lancement de ce programme ambitieux initié par le président de la République, Félix Isekedi. Après les mots de l'administrateur du territoire de Sekibanda, s'en est suivie l'allocution du représentant du coordonnateur national de la cellule d'exécution des financements en faveur des États fragiles, Ephraim Luttete, qui a retracé la mission de cet établissement public qui prend en charge le PDL SACA 45T et dévoilé la durée des travaux. Prenons la parole à cette occasion, le chef d'exécution provincial du Congo-Central a rendu un vépro hommage au chef de l'État qui n'éménage aucun effort pour améliorer les conditions de vie de la population et lutter contre la pauvreté dans les milieux ruraux. 145 territoires, il y a une matérialisation, il y a une vision, il y a le chef de l'État, il y a le peuple d'abord. Il y a une matérialisation, il y a le développement local à la base. Il y a un programme national, il y a un programme aussi, il y a 26 provinces de la République démocratique du Congo. Il y a un programme, il y a 145 territoires, il y a une matérialisation, il y a un centre de santé, il y a un extérieur, il y a un centre de santé, il y a un autre bâtiment public. Il y a 145 territoires, il y a un building, il y a le Congo. S'en suivra la pose des pierres symboliques pour la construction des infrastructures prévues dans les dix programmes et la remise des clés des manteaux aux administrateurs du territoire. Le cortège du gouverneur s'est ensuite dirigé au village Sanda où l'autorité provinciale a procédé au lancement des travaux sur les sites de construction de l'école primaire Kintata II et du centre de santé Boko II. Les sékeboises et sékeboises sont donc les premiers bénéficiaires de ces projets de la province du Congo central. Faisant d'une pierre deux coups, l'autorité provinciale a inauguré l'école technique professionnelle de Sekibanza construite sur financement propre du gouvernement provincial.